Les chenilles légionnaires ont envahi une dizaine de champs à Maurice. Le nord et le sud de l'île ont été les zones les plus affectées. Rishi Kuma Hazori est l'un des planteurs qui regrette les pertes qu'il a fait à cause de ses insectes. Nous sommes allés faire un constat dans sa plantation à Bellevue-Morelle. Depuis quand on a trouvé qu'il y a une chenille de plantation ? Je pense que c'est une chenille normale qui nous connaît à Maurice. C'est ça qui ravage notre plantation à Bellevue-Morelle. Je vais mettre mon pesticide. Ce n'est que de 27 ans à 27 ans qu'un fils d'officier a fait une visite et il a remarqué qu'il y a une trace abîmée. Et là, il y a tout un personnel personnel d'épi-ontomologie. Quand je fais un tiers de la sanction, je fais un gain. Il y a là qui me trouve un chenille. Il y a là qui me informe que c'est un chenille dangereux qui nous appelle « Hormi-Worme ». Il y a là qui me informe qu'il a besoin de détruire sa plante à chômage. Mais je pense que je ne vais pas faire ça parce qu'il n'y a pas de pesticides. Il n'y a pas d'accepter mes propositions et il n'y a pas d'option de destruction. Mais à ce jour, pour moi, c'est une perte. C'est une perte énorme. Combien on peut dire à peu près ? Il y a 3 000 euros. C'est une perte. C'est le market value. Si nous vendons NGP là, moi je peux calculer le 20 euros. Il vient de 60 000. Ce qui va dans l'entomologie, c'est 30 % abîmés. Mais comment ça fait-il 30 % abîmés ? Je vais nous détruire tout. Ok, mardi, je suis invité à Oudone pour une réunion d'information. C'est une femme. Quand je finis là-bas, par rapport à un exposé pour mon docteur Anmol, pour mon monsieur Sifoula depuis l'Afrique, et le pamphlet qui a réintiré, pour moi, c'est totalement contradictoire. Après notre visite dans le champ de maïs de Rishikouma Hozori, nous nous sommes intéressés aux mesures proposées par le docteur Shilouba, expert en food and agriculture en provenance de l'Afrique du Sud. Ne paniquez pas, agissez ! C'est ce qu'a conseillé en premier lieu ce dernier aux planteurs dont les plantations ont été attaquées par les chenilles légionnaires. En prenant la parole, il a fait savoir qu'il existe plusieurs remèdes naturels pour remédier à ce problème. Les grosses pluies en est une. Les averses ont la capacité de tuer les chenilles légionnaires. Selon lui, Maurice comme Rodrigue, regorge d'ennemis naturels pouvant tuer les chenilles légionnaires. Si ces ennemis pouvaient être multipliés, la population de ces chenilles légionnaires serait alors contrôlée naturellement et il n'y a pas lieu de détruire les plantations ou de se servir de pesticides. Par ailleurs, il a aussi donné une liste de pesticides bio respectueux de l'environnement aux planteurs. ... ... ... ... ... ... ... ... ...